Ramzi Bedia est un humoriste et comédien accompli. Difficile donc d'imaginer que le complice de Rick Juddor a traversé des épreuves difficiles. Et pourtant, il est même passé par la case hôpital psychiatrique, actuellement à l'affiche de la série de Canal Plus de Jonathan Cohen, le flambeau. Ramzi Bedia est un visage connu et reconnu de l'humour en France, célèbre pour son duo avec son compli de toujours Eric Juddor. La carrière du comédien aurait pu prendre une tournure bien différente s'il n'avait pas connu un passage. « En hôpital psychiatrique, je ne voulais pas faire l'armée et donc j'ai tout fait pour me faire réformer » avait-il commencé à expliquer pour nos confrères de Brut en 2019 lorsqu'il avait été interrogé sur cette phase étonnante. « J'ai quand même fait trois mois d'armée et ils m'ont dégagé. Ils m'ont dit t'es réformé mais tu ne retournes pas dans la société civile, tu vas à l'hôpital psychiatrique civil, c'est » Souvenu celui qui a grandi à Gennevilliers, en région parisienne. Une étape qu'il pense passer dans un premier temps sans encombre, en expliquant sa situation. Grave erreur de jugement. Quand je me suis réveillée sans lasser à l'hôpital psychiatrique, je leur disais « Oh non mais attendez, moi j'ai juste déconner, c'était pour pas faire l'armée. » Et là ils m'ont dit « Ouais ouais c'est ça tu verras un psy dans 15 jours. » Ce qui est bien arrivé à l'humoriste qui a expliqué avoir bu un psychiatre tous les 15 jours pendant trois, un choc pour celui qui est désormais papa de quatre enfants. Là ça m'a changé la vie, parce que l'hôpital psychiatrique c'est pas un bon souvenir, confié. Au début tu rentres parce que t'as déconné un peu et après tu te demandes, est-ce que je suis vraiment fou ou c'est cela que j'ai beaucoup lu, ça, ça m'a sauvé la vie. Lire et ne plus traîner avec « Dès que j'ouvrais la porte, il y avait que des ouf, ça criait. » Une période sombre que Ramzi ne renie pas vraiment et regrettant, sans tout ça je ne serais peut être pas là aujourd'hui a-t-il conclu avec philosophie.